Salut les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va encore faire un petit couvercle d'aquarium, mais ça, ça va être un petit peu différent puisqu'on va faire le couvercle pour cet aquarium de Valitre. Donc là j'ai éteint la lumière pour éviter de vous défoncer les yeux avec l'éclairage. Mais c'est un petit aquarium de Valitre dans lequel il y a un bêta half moon que je vais vous montrer tout de suite. Voilà notre petit ami, donc il s'appelle Morphal. C'est un bêta half moon que j'ai depuis maintenant une petite année. Et vous voyez à chaque fois que je suis proche de son bac, il va dans sa petite zone de nourriture que j'ai mis. Donc d'où son petit nom de Morphal, tout bêtement. Il est toujours au taquet en matière de nourriture. Donc voilà, c'est pour ce petit bonhomme qu'on va refaire l'aqua, le couvert. Parce que vous pouvez voir, voilà, le couvert qui est arrivé une petite mauvaise aventure, il s'est cassé, il s'est fendu. Donc j'ai fait faire une vitre à la découpe dans un magasin et on va la préparer pour pouvoir en faire un bon couvert. Alors la vitre, la voilà. Première chose à savoir quand vous faites couper une vitre. Moi j'ai fait couper une vitre de 4 mm d'épaisseur. Et il faut savoir que normalement le magasin ne vous la lime pas assez. C'est-à-dire que là c'est très coupant. Donc pour pallier à ça, il va falloir acheter ce genre de petite pierre pour justement poncer le verre. Je ne suis pas sûr qu'on peut bien poncer les angles avec du papier, je vous l'avoue, le papier de verre. Je ne suis pas sûr qu'on peut faire quelque chose de sympa au niveau des angles. Moi j'utilise de la pierre. Donc là ce qu'on va faire en premier temps, ça va être de poncer tout le côté pour éviter de se couper et les angles. Et ensuite on va percer le verre. Et c'est là où ça va être un petit peu dangereux et où j'ai peur de casser notre couvercle. Donc là sur cette pierre, il y a deux grains, un plus épais que l'autre. Donc je commence par le plus épais, je fais ensuite une petite couche de finition avec le plus fin. Le but va être de racler cet angle là et cet angle là, les angles et tout ça tout autour. Alors évidemment on met des gants parce que c'est du verre, ça coupe. Mais en plus de ça, comme on le ponce, on fait tomber des petites particules de verre. Et s'il y a une petite particule qui va se glisser dans vos doigts, croyez-moi, vous allez douiller. Quand vous avez fait une première partie, un petit peu de sopalin, un petit peu de vinaigre blanc mélangé à de l'eau. Moi c'est ce que j'utilise personnellement pour nettoyer mes vitres, j'achète pas tout ce qui est le produit vitre, etc. Du vinaigre blanc et de l'eau, ça fait très bien le travail. Et alors là on voit que le gant accroche, alors vous pouvez peut-être pas voir le gros, mais on voit que le gant accroche ici et là plus aucun problème, c'est tout lisse. Donc c'est parfait et on va pouvoir faire tout le tour comme ça. Une fois qu'on a bien limé les contours et les angles, on va fixer notre vitre sur une planche pour que ce soit bien plat. Ma table n'est pas complètement plate, elle a du vécu. Donc je l'ai mis sur une planche pour qu'il soit vraiment à plat. J'ai mis deux petits serre-joints mais sans serrer trop fort. Le but c'est juste que la vitre ne glisse pas, ne bouge pas. Ensuite, ce que l'on va faire, on va utiliser du petit scotch de peintre pour donc le mettre au milieu de notre vitre, là où on veut faire notre petit trou. Ma vitre faisant 29 et demi, je sais que le milieu se trouve ici. Donc pour faire notre trou, je vais utiliser des petites cloches spéciales avec du diamant dessus pour tout simplement faire un trou dedans. Le scotch que l'on a mis au début, c'est pour éviter que dans un premier temps, la fraise fasse un petit peu n'importe quoi et qu'on fasse trop de rayures sur la vitre. Donc pour qu'elle reste le plus en place possible, on lui donne d'abord ce scotch qui va lui éviter de trop glisser. Donc on va faire en sorte de faire ce trou comme ça à plat en utilisant beaucoup d'eau. Il va falloir asperger régulièrement pour refroidir le tout. On ne veut pas que ça surchauffe, que ça casse à cause de la surchauffe. Et en plus de ça, il ne va pas falloir appuyer. On va tenir la perceuse au-dessus et c'est tout. On va laisser en fait le poids de la perceuse travailler, travailler le vitre et descendre doucement tout en aspergeant régulièrement. On ne va pas appuyer, on ne va pas mettre de pression. Donc c'est quelque chose qui va être assez long tout de même à faire. Voilà, on a commencé déjà à faire un petit marquage. Donc ça va être maintenant plus facile. Et voilà ! Voilà, le trou de notre vitre a été fait. Maintenant, il me reste à limer l'intérieur du trou. Et pour ça, j'ai une pierre justement qui a la bonne forme. Donc c'est parti ! Alors ce n'est pas parfait comme vous pouvez le voir, loin de là. Mais c'est largement suffisant pour pouvoir faire notre couverte. Une vitre comme ça, ça ne coûte pas très cher. Il faut savoir que j'ai acheté celle-là plus celle pour mon 60 litres. Donc vous voyez un peu bien plus grand. Et j'ai payé le tout 10 euros. Donc voilà ! Je pense que vous pouvez avoir cette vitre pour moins de 5 euros. Donc ce trou fait tout simplement ce qu'il va m'aider à la retirer, tout simplement, notre couvercle. On la nettoie bien et on va la mettre en place. Alors, c'est parti ! On va retirer l'ancienne. Toute cassée. Et on va y placer la nouvelle. Et voilà le travail ! Bon là, la buée est en train de se former sur la vitre. Mais je pense que ça va disparaître une fois que la vitre aura tout simplement chauffé. Puisque tout simplement, en plus de ça, il y a un trou ici. Et vous voyez, la buée est en train déjà de partir tout autour de l'aération qu'il y a au centre. Donc je ne me fais pas trop de soucis. Mais en tout cas, voilà, on a un nouveau couvercle. Pas cassé. Donc il n'est pas parfait comme je l'ai dit. Mais c'est du fait main et c'est très suffisant pour notre bague d'aquarium. Voilà, vous savez, vous pouvez faire un couvercle d'aquarium très facilement. Même pour les petits bacs, sans trop vous prendre la tête. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que vous aurez passé un bon moment à la regarder. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je sais qu'elle était très courte. Mais écoutez, je travaille sur d'autres projets bien plus gros et bien plus imposants. Qui me prennent du temps à tourner. Donc voilà, j'espère que tout de même, je vous aurai diverti. Merci à vous et à très vite !